A la bonne heure. Régis Maillot fait son show. Allo Régis. Je crois qu'il est l'heure, posez tous vos crayons, Stéphane, pour ramasser les copies de la classe. Les autres, vous pouvez rallumer vos cigarettes de drogués. Ça y est, on l'a dit, les épreuves de philo viennent tout juste de se terminer. Toute notre amitié aux nombreux membres de l'éducation nationale qui nous rejoignent à l'instant. Oui, je vous rappelle que France Inter est en grève. Pléonasme. Et que des profs nous écoutent en ce moment. Planqués derrière le catalogue de la Camif. Salouez à tous et bienvenue ou re-bienvenue, ça fait plaisir de vous retrouver. Sachez que nous, on est ouverts toute l'année. Et que ce n'est pas sale. Ce n'est pas sale. Voilà. Bon, enseignant dont on ne souligne jamais assez les effroyables conditions de travail. Je rappelle que certains d'entre vous viennent de passer 4 heures enfermés avec un conteneur d'adolescents prépubères à l'hygiène douteuse. Dont la peau est aussi sointante qu'un cantal ayant passé l'après-midi à bronzer au soleil. Et l'estomac aussi instable qu'une cuve de cidre en fin de fermentation. Ah, ça fouette un ado, il faut le savoir. Quand une grande campagne nationale de prévention sanitaire, le déo c'est aussi pour les ados. Rassurez-vous, chers membres de l'éducation nationale, la gauche est de retour aux affaires. L'année prochaine, vous serez tous équipés de masques à gaz, combinaisons étanches. Et une semaine de récup à la bourboule vous sera gracieusement payés sur l'ÉICEF de ces salauds de nantis pour fendeurs du peuple. J'essaie de fidéliser une clientèle. Alors, c'est l'azir et on joue. On joue, jouons, c'est parti. Le jeu. Le jeu, le jeu. Et savez-vous quoi ? Nous allons jouer avec un ami, un auditeur breton. Ah, j'adore les bretons. Oui, on le sait, il est de Saint-Brieuc. C'est Guy au téléphone. Bonjour, Guy. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Stéphane. Ça va bien ? Bonjour. Ça va, merci. Vous avez fini votre tournée de facteurs ? Non, je me suis arrêté pour jouer, justement. Ah, c'est sympa. En général, les facteurs briochants, ils ne s'arrêtent pas pour jouer. Pas que pour jouer. Pas que. Bon, alors, vous allez gagner. Alors, on a un très beau cadeau aujourd'hui. C'est la collection, le volume 2 de la collection Georges Lang. Voilà, vous savez, Georges Lang qui possède un million de disques. Il a sélectionné les meilleurs, le best-of, en quelque sorte, volume 2 des titres programmés. Il y a 4 CD, 74 titres. C'est vraiment superbe. C'est un super vacuole. Nous, on en rêve tous, je peux vous le dire. Et puis, le livre de Luc Ferry, parce qu'on fera un peu de philosophie. Il y a toujours un mauvais cadeau. Le deuxième place, c'est deux livres de Luc Ferry. Et la montre, évidemment. Et la montre RTL. Allez, première question, c'est parti, Guy. On a peut-être pas gagné. Allez, on a eu une soirée électorale, inondation. La Hollande, victime de son premier tsunami, les digues de l'UMP ont rompu. Et celle de l'extrême droite aussi, puisque Nadine Morano s'est pris une tole à toule. Nadine, qui a accusé un militant du PS d'avoir influencé son élection en la piégeant dans un canular téléphonique. De qui s'agit-il ? Trois propositions, Guy. C'est parti. Gérald Daan, Jean-Yves Lafesse ou Christian Proutot ? Gérald Daan. Excellent réponse. Il faut rappeler que c'était un gendarme. C'était un gendarme. Alors que la France s'est passée au Wi-Fi à la fibre optique, François Bayrou est finalement resté en rade avec son vieux modem. L'instar des maillots orange de l'équipe des Pays-Bas, le leader du modem, s'est fait éliminer de la compétition. Ma question est très simple, Guy. Par quel score le Portugal a battu l'équipe de la Hollande hier ? Deux-un. Bravo. Excellente réponse. Bravo. Modem, c'est comme les Pays-Bas. À force de ne pas savoir dans quelle équipe joue son leader, il broute la pelouse et ce sont les supporters qui quittent le stade. Autre question. Dans la famille Le Pen, on attendait la fille. On a eu la petite fille. Marion, maréchal Le Pen, a décroché son bâton pour l'Assemblée nationale. Nous voilà, nous voilà, devant toi le sauveur de la croix. On n'est peut-être pas obligé de passer maréchal Le Pen, quand même. Ça fait du bien, un peu de musique. On va avoir du courrier. Et Laurent Gérald, limite si bien. Ah oui, c'est génial. Il nous le fait très bien, Laurent. C'est incroyable de retrouver cette voix, d'ailleurs. Elle sera donc l'imba Jimeline de l'émissue. 14 ans après avoir fait entrer 35 députés au Palais Bourbon, dont la formation menée par Marine Le Pen fait son entrée à l'Assemblée avec deux députés. Comment s'appelle le parti de Marine Le Pen ? Trois propositions. Guy, c'est à vous de répondre. Oui. Dehors les rastacouères. Rassemblement bleu marine. Ou l'amicale des verres de grille. Rassemblement bleu marine. On vérifie. Bonne réponse. Bonne réponse. Et je crois que c'est gagné. C'est gagné, parfait. C'est gagné, parfait.